Au niveau universitaire, c'est le milieu que je connais, il a changé radicalement. Il a changé à cause de l'influence internationale, d'une certaine standardisation entre les universités pour que les diplômes soient reconnus dans les divers pays. Dans certains pays, ça impliquait qu'on change même la nomination des diplômes. On a en Europe le master, alors qu'ici on a la maîtrise, mais ça impliquait aussi une modification du niveau d'enseignement. Au niveau du baccalauréat, au niveau de la maîtrise du doctorat, le jeune étudiant qui arrive à 17-18 ans au niveau universitaire sort d'une formation générale et soudainement plonge directement dans la formation spécialisée, des fois hyper spécialisée. Et elle est hyper spécialisée parce qu'elle est en compétition internationale sur un domaine. Il n'y a plus de place pour une formation générale en parallèle. Alors que, comme tout doit se faire dans trois ans, il faut encore compresser. Alors sur le plan psychologique, ça pose un certain nombre de problèmes parce que le jeune est encore en voie de découverte de ce qu'il veut faire dans la vie ou c'est en quelle orientation de recherche ou de professionnel il veut aller. Mais il n'y a pas cet espace, je dirais, psychologique qui permet des découvertes. Non, c'est toujours dans la spécialité. Alors ça crée un certain impact psychologique difficile qui fait que l'étudiant n'a pas cette ère où il va apprendre à des moments importants de sa vie la dimension littéraire, poétique, artistique ou à l'inverse, s'il est en littérature, apprendre un petit peu plus de technique. Alors ça fait une hyper spécialité. Ça montre la qualité de l'enseignement à ce niveau-là, mais aussi on perd des joueurs en chemin qui disent « ça prend deux ans, c'est pas là où je veux aller ». Mais quand j'avais été au MIT, ça m'avait frappé cette chose-là. Au MIT, on commence l'université, ce qui est à la mi-Cégep. Alors la deuxième année Cégep, si vous voulez, elle se trouve être en première année. Alors on veut donner la formation générale et on la donne donc en parallèle les 20 % des cours. Alors vous vous promenez dans des écoles d'ingénieurs et vous voyez soudainement un ingénieur en costume de danse, l'autre avec de la musique et l'autre en théâtre et en littérature. Et c'est essentiel pour eux d'avoir cette formation générale pour sortir des 80 % de cours hyper spécialisés. Et une des questions que je me posais, c'est pourquoi vous avez, au niveau universitaire, besoin de faire des soirées de poésie ou de faire… Et un m'avait donné une réponse absolument extraordinaire. Un professeur, il dit « C'est le moment où l'ingénieur qui marche à l'intérieur de balises très serrées apprend à casser son œuvre. Il apprend l'échec. Il apprend la reconstruction. C'est à ce moment-là qu'il peut commencer à créer. Sinon, il va toujours fonctionner à l'intérieur de balises. La présence des cégeps dans les milieux éloignés comble une lacune importante. Et ça, à un moment donné, il faut le pondérer. Est-ce qu'on doit préférer un cégep en Gaspésie ou on doit privilégier une culture générale au niveau universitaire? Si on veut avoir ça, on ne peut pas avoir des universités partout. Donc, à un moment donné, il faut peser le pour et le contre. Et j'ai l'impression que le choix social, c'est de conserver la structure des cégeps. Mais il y a un effet de cette décision-là sur l'organisation des universités en termes du type d'enseignement qu'ils ont. Et aussi des postes. Moi, c'est une des choses que je trouve la plus difficile à avoir. Le fait qu'un bon nombre d'étudiants qui sortent avec des doctorats se retrouvent au niveau du cégep. Enseignent, sont très compétents. Mais leur compétence et leur motivation dans la recherche diminuent rapidement. Bien sûr qu'il y a des chercheurs très compétents au niveau du cégep. Mais c'est une minorité. Il est très difficile pour un docteur spécialisé avec un post-doc, avec des expériences dans le laboratoire à l'étranger, de se retrouver dans un cégep. Et bon, ils vont enseigner très bien. Mais après cinq, six ans de manque d'humus, on le voit péricliter sur le plan de sa performance de recherche. Il va être un excellent professeur de cégep. Mais moi, j'ai rencontré des fois 10-20 ans après. Et puis, je n'ai pas pu faire ce que j'ai pu faire dans ce dans quoi j'ai travaillé. Et pour moi, c'est un coût social. On a essayé, à l'intérieur des cours, les blogs, les communications, le courriel, etc., les technologies. Les premières années où ça sortait, j'étais un des premiers professeurs à utiliser le PowerPoint avec le son, la musique, etc., les diapositives, la copie des diapositives, etc. Au début, ça faisait spectaculaire par rapport à l'acétate, puis par rapport au tableau. Et petit à petit, les étudiants se sont tellement habitués à ça que ça fait partie de la vie courante. On donne des PowerPoint, des choses comme ça, mais pas beaucoup plus loin. On ne veut pas aller plus loin. Bien sûr qu'il y a de l'infrastructure, de mettre nos notes, de nos résultats. Au début, on donnait des blogs, on voulait qu'on discute des tableaux de discussion. Finalement, tout ça est tombé. Dans la majorité des cas, c'est la relation personnelle avec le professeur qu'on peut avoir. Les étudiants m'ont dit, j'espère une fois que vous n'avez pas trop de PowerPoint, de diapo. On veut vous en classe. On veut vous voir hésiter. On veut vous voir reprendre. On veut vous voir penser devant nous. Bien sûr que tous les cours ne sont pas comme ça. Il y a des cours où, dans un cours de statistique, il faut apprendre la moyenne, il faut apprendre les quartiers. Puis il y a des exercices. Et c'est un peu de la routine de la discipline qu'il faut apprendre. Mais dans un bon nombre de cours, au fur et à mesure qu'on avance, on veut la créativité du professeur en relation avec la rigueur et avec la performance. Dans le type de formation, on reçoit des thèses, des propositions qui, dans la majorité des cas, sont vraies parce qu'elles ont été montrées scientifiquement, elles sont reconnues, il faut les accepter, etc. Y a-t-il à quelque part quelqu'un qui pourrait montrer qu'il se situe différemment par rapport à la vérité qu'on nous cumule, pièce à la pièce? Et au fond, le message qu'il nous donne, c'est « oui, j'accepte ces propositions-là, ce savoir acquis, mais moi, comment puis-je contribuer à ce savoir et comment on fait pour contribuer à ce savoir? » Et là, c'est l'appel à la créativité. On parle beaucoup dans le domaine de l'art, de la créativité, mais dans le domaine de la recherche, dans le domaine intellectuel, la créativité, c'est sortir de ces paradigmes pour amener un nouveau. Et là, ce qu'il cherche, c'est pas tellement la relation humaine, d'amitié, d'affectif, c'est « toi, comment tu passes de ce que tu sais vers quelque chose de nouveau parce qu'il y a de nouveaux problèmes? » Et ça, ça se manifeste par l'assertion des propositions acquises, du savoir acquis, des connaissances, mais aussi par les erreurs, les acquis, les reprises, la reformulation, la prise de conscience qu'on avance. Et là, je suis plus philosophe, la science avance à travers le langage parce que c'est dans l'expression du langage qu'on découvre si le concept, si la thèse qu'on soutient, si la proposition est bien formulée, bien conçue, qu'on va pouvoir la vérifier expérimentalement ou affectivement ou socialement. Mais il faut ce moment de formulation même de l'hypothèse. Et ça, ça s'apprend dans un contact avec quelqu'un qui l'a pratiqué. Alors, le défi que l'on a comme professeur, c'est comment passer d'un savoir acquis qui est supporté par une technologie qui peut être maintenant diffusée par des médias de différents types technologiques avec auto-apprentissage, auto-évaluation, mais d'insérer dans ce processus ce moment de créativité. Sinon, on va avoir des commentateurs de texte, des répétiteurs, des contrôleurs, etc. Et on n'aura pas ce moment de créativité que, surtout au Québec, qu'on connaît bien, qu'on met en évidence dans le domaine de l'art, mais dans le domaine de la science, de la science plus dure et dans la science plus flexible, doit contenir aussi ce moment important de la créativité. Je travaille en analyse de texte assistée par ordinateur. Comment l'ordinateur peut nous aider, nous assister dans l'analyse de haut niveau, comme le font les philosophes, les théologiens, les avocats qui lisent et qui lisent et qui lisent, mais ils ne veulent pas lire simplement à un niveau superficiel. Ils veulent comprendre un concept, une problématique dans un corpus immense qui est maintenant accessible par les technologies. Je demande à un étudiant de travailler le concept d'évolution chez Darwin. Traditionnellement, un étudiant va lire l'origine des espèces, il va prendre des notes, etc. Il me revient le lendemain, puis il dit, j'ai les 67 éditions numérisées. Là, j'ai un saut qualitatif. Jamais dans ma carrière, l'étudiant va dire, pour mes cours, je vais lire les 67 éditions. Il va avoir toute la peine à lire la première édition. Et il me revient une semaine après, puis il dit, j'ai 1500 ou 2000 articles numérisés de l'époque qui ont critiqué l'œuvre de Darwin. Là, j'ai un autre saut qualitatif. Et est-ce qu'on pourrait utiliser ces critiques-là, de ce siècle-là, pour lire? Alors, j'ai dit, oui, on va le faire. On va le faire parce que c'est intéressant, c'est disponible. Matériellement, on n'a pas réussi à le faire parce que ça nous a pris plus de temps. Mais là, j'ai été confronté à une réalité nouvelle, c'est l'étudiant ne lit plus les textes comme on le lisait à notre époque. C'est-à-dire, il va le lire au sens où il va le parcourir, mais l'analyse vient de changer de niveau et de, je dirais, on verra avec le temps si c'est de la qualité, mais quantitativement, c'est une source nouvelle d'informations auxquelles nous n'avions pas accès. C'est qu'on ne peut plus prendre le mot-clé parce que le mot-clé n'est plus là. C'est que les concepts, eux, peuvent être toute une phrase. Découvrir comment, dans des journaux, je prends un des exemples qu'on a, l'accommodement raisonnable. On a fait un travail sur l'accommodement raisonnable dans les 20 dernières années, dans les journaux québécois. Le mot « accommodement raisonnable » n'existait pas. On avait des ajustements sociaux pour des raisons culturelles. Il faut découvrir comment on parlait de cette chose-là. Et ça fait partie de la recherche pour découvrir qu'en fait, ce problème-là existait depuis. Dans les journaux, d'une certaine manière, il était discuté, exprimé. Et la mode d'expression donne déjà des orientations à cette problématique-là. Et on le retrouve alors à l'œuvre dans le juridique, dans l'éducation, dans le domaine religieux, dans le gouvernement, dans les loisirs, etc. Mais c'est jamais exprimé par le mot « accommodement raisonnable » ou pour prendre un terme encore plus à la mode, « signe religieux ostentatoire ». C'est nouveau dans notre vocabulaire. Mais la problématique, elle est là depuis 20 ans. Alors, là, vous avez besoin d'un outil qui, tu sais, je pense qu'en 1992, pas je pense parce qu'il ne pense pas, la problématique s'exprimait dans ce vocabulaire-là. Alors, là, vous n'avez pas les mots-clés, c'est à vous de les trouver. Et une fois que vous commencez à avoir ce lien-là, comment ça s'est élaboré? Alors, là, notre recherche, nous, c'est de trouver les outils pour faire ce genre de choses-là. De plus en plus, je trouve que le travail journalistique, mais pas tous, il y en a qui font du travail en profondeur, aborde un certain nombre de thèmes qui, socialement, sont importants, mais ont de la difficulté, pour toutes sortes de raisons, à approfondir le problème. Ils ont la compétence, mais on le voit en surface. Et là, je vais revenir à ma recherche. J'ai des étudiants qui travaillent avec les outils qu'on développe, des analyses de ces questions-là. Et il y en a une, justement, hier, qui présentait comment la poésie au Québec est vue par les journalistes. Alors, elle ramasse les journaux, le Devoir, le Soleil, etc. Et la poésie est là. Mais quand on commence à regarder les textes autour, c'est à quelle place a eu lieu, qui était là. Dans certains cas, quelle était la robe d'une telle. Quelle occasion, oui, le Gratin était là, etc. Et beaucoup de monde, et c'est intéressant, félicitations, que ça. Mais rien sur le contenu. On dirait que ce qui était en jeu, la nature de la poésie, le contenu de la poésie, l'originalité, on n'y touche pas. Et on découvre ce genre d'analyse-là un peu partout. Pourquoi, et c'est fréquent, là, c'est pas un cas, une intuition, ça a l'air à être l'ensemble de la littérature. Sur d'autres thèmes, c'est la même chose. Alors, il y a comme... On perd ce souci d'analyser en profondeur, et on n'ose pas trop le faire. C'est de l'ordre de l'opinion, du senti, ou du descriptif. Une chronique descriptive de l'aspect externe du problème. C'est pas vrai partout, parce qu'effectivement, il y en a qui, selon leur style, leur rhétorique, vont réussir à travers leur manière de nous faire saisir une dimension nouvelle de ce fait-là. Que ce soit un fait social ou un fait intellectuel ou scientifique, on va plus en profondeur avec un souci de vulgarisation. Mais saisir cette nouvelle dimension qui m'apparaît être le lieu d'action profonde d'un journaliste, de haut niveau, on le retrouve de moins en moins. La question d'identité québécoise est un joli problème. Je vais l'aborder sous un autre angle que comme si c'était une entité. Brunner, qui est un des grands psychologues cogniticiens de l'ordre de Piaget, qui est américain, est confronté au problème de l'identité personnelle. C'est dans ses thérapies, son développement, il s'oppose à la question de l'identité personnelle. Qu'est-ce que l'identité personnelle chez quelqu'un ? Ce qu'il a démontré à travers le temps, c'est que l'identité de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui existe. L'identité, c'est ce qu'on peut dire de soi à travers la narration. Je suis ce que je peux dire de moi-même. Et ce dire, dans son cas, c'est à l'occasion du souper avec les parents, à la discussion avec les amis, etc. Après 5, 6 ou 10 ans, qu'on demande à l'enfant, qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait telle chose, j'aime le dessin, j'aime le dessin, j'aime le dessin, j'aime pas les mathématiques, j'aime pas les mathématiques, ou l'inverse, j'ai aimé telle fille, j'ai fait ça, j'ai aimé le sport. Vous vous demandez, qui es-tu ? La réponse, ça va être le condensé de ce qu'il a narré aux autres. Je suis celui qui aime le sport, je suis celui qui aime la musique, ou que sais-je. Je transpose maintenant cette réflexion-là sur le plan social de l'identité québécoise. L'identité québécoise, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter dans un magasin, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cerner. Il va se cerner par ses modes de manifestation sémiotiques, plus particulièrement ses modes de manifestation linguistique, langagière. Pas le fait que ce soit français, mais le fait qu'on a des modes d'expression. Et au Québec, on a privilégié, pour des raisons historiques, à cause de notre rapport à la langue, des divers modes d'expression qui nous disent à nous ce que nous sommes. Alors, si vous me reposez la question, qui sommes-nous? Je dirais, regardons ce que nous disons de nous-mêmes. Quels sont les modes par lesquels nous nous racontons? Alors, notre identité québécoise, elle passe à travers tous ces modes, que ce soit la chanson, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre, que ce soit la peinture, le mode scientifique d'expression, des publications. Et si je pouvais le décrire, ce serait le condensé de l'ensemble de ces choses-là. Alors, la question d'identité, qu'est-ce qu'elle devient dans ce cadre-là de compréhension? Et je n'ai pas l'impression que quand on parle de l'identité québécoise, on se fait ce travail-là. On en parle comme s'il y avait quelque chose de... comme l'âme à l'intérieur. Le mot âme est important parce que culturellement, mais on aura beau l'ouvrir, notre cas, on ne trouvera pas l'âme. C'est ça, il y a des régularités dans les comportements humains qui se parlent et c'est à l'intérieur de ce partage social, ce condensé, ce dépôt-là, que se construit l'identité. Et elle est en train de changer parce que rentrent de nouveaux discours, de nouveaux modes de manifestation. et de mon point de vue, en fait, conserver l'identité québécoise pose un problème parce que, si je le plante au niveau de ces modes de manifestation, il y a de nouveaux modes d'expression qui rentrent dans le lieu partagé social, la place publique, et là, rentrent en conflit avec les discours existants. et évidemment, ça va poser un problème parce que le discours existant, ses paramètres, ses propositions, ses vérités, etc., de nouvelles rentrent en ligne de compte. Et alors, les décisions sociales que nous avons à prendre, les décisions économiques, si elles reposent sur une conception d'identité comme étant une âme que l'on a à l'intérieur, va être vite confrontée à des problèmes majeurs. alors que l'identité implique une compréhension de ses discours, de cet art, de cette pratique, ses relations, ses rituels, etc., relativement au nouveau qui rentre en ligne de compte. Cette âme québécoise, cette identité, c'est ce conglomérat de ces formes culturelles partout, et ça va du chansonnier jusqu'au repas de le rituel du repas de Noël, du comportement, à l'hôpital, de l'attitude du médecin au professeur. Ce sont des comportements culturels qui finissent par être partagés et voilà qui en rencontrent d'autres. Comment va-t-on faire cette chose-là? Ça va être par les dynamiques d'intégration des formes de cultures différentes. dans le milieu où je suis, c'est peut-être pas un besoin. Bien sûr qu'il y a un besoin de reconnaissance, mais la dimension médiatique est secondaire. mais là, elle est due à différents facteurs. Le facteur de la nature même du travail que l'on fait fait que pas sûr que le discours que l'on a va facilement passer dans les médias. et il vient de nouvelles pressions internationales de la reconnaissance par la médiation que sont les livres et la publication et la recherche à la publication en absolu. L'acte de faire de la science in vivo n'est plus reconnu comme tel. Il faut qu'il se manifeste sous une forme déposée qui est la publication et là, c'est mis en place une machine aussi forte que le média plus populaire de la télévision ou des disques ou des choses comme ça. Et en parlant, je prends conscience qu'effectivement, les professeurs ont une autre façon de le faire, de rentrer dans cette dynamique-là qui est les publications. Mais il y a un certain danger de l'effet de faire perdre cette dimension créativité de recherche in vivo avec tout ce qui est en jeu et le souci vient de ce que je peux recevoir, la notoriété qui vient du nombre de citations qu'on va faire par rapport à mes publications. J'ai été formé dans des universités qui m'ont, je dirais, convaincu de la nécessité de faire un travail intellectuel et d'accepter la solitude qui était à l'intérieur de ça. Et ce que j'ai dû apprendre, c'est de respecter ce cheminement, ce cheminement qui est un cheminement d'escargot. Et donc, les étapes de ce cheminement-là ne m'invitaient pas à dire, ah, je suis en train de travailler, c'est vrai, j'ai fait une nouvelle découverte et puis de me présenter sous cet angle-là et de me faire reconnaître sur ce plan-là. En plus, je dirais maintenant que j'ai un certain recul, les travaux que je commençais à faire, c'est les premiers programmes que je faisais dans l'isothèque, c'était en 68, 70, même pas des cartes perforées, mais il fallait écrire en 01. Qu'est-ce que vous voulez qu'on médiative sur cette chose-là? Ce que je veux montrer par cet exemple-là, c'est que quand on s'enclenche dans une recherche, dans un travail intellectuel, il y a un rythme et il y a une intimité avec cette chose-là et elle implique un travail de solitude qui, surtout dans la tradition québécoise, était difficile. Une des expressions que je donne souvent à mes étudiants et que je me répète à moi-même, les filles de Caleb ne sont pas loin en arrière de nous. et j'ai de nombreux étudiants qui sont brillants, qui font des travaux extraordinaires, puis quand on rentre un petit peu dans le travail de l'intimité ou... puis tes parents, comment ils prennent ça? Ben, ils ne comprennent pas ce que je fais. Je ne peux pas en parler. Heureusement que je peux en parler avec vous, mais mon père, il ne sait pas ce que je fais. ma mère essaie de parler, mes oncles, mes tantes, peut-être qu'un cousin quelque part qui est en parallèle qui lui a pris le chemin, mais accepter de vivre un travail de recherche de solitude est quelque chose qui est très difficile au Québec parce qu'il n'y a pas une tradition culturelle. Je suis de ma génération probablement un des premiers qui a fait un travail universitaire par le hasard de certains professeurs qui ont dit « Tu pourrais peut-être, tu pourrais peut-être. » La deuxième génération un petit peu plus. Et ça demande du courage et de la persévérance pour passer à travers ça et surtout dans des conditions universitaires de pauvreté. On a vu le printemps érable. Bien sûr qu'il y a des clichés qui reviennent. Ah, il reçoit sa bourse, il s'en va dans le sud, il y a sa voiture, mais ça, ça représente peut-être 1 %. Combien d'étudiants moi, je vois, il faut aller à l'UQAM pour regarder les étudiants qui ont fait leur lunch le matin puis ils sont 40 à attendre devant le micro-ondes pour réchauffer leur souffle. Ils ont les mêmes pantalons, vous êtes rendus à 28-30 ans et vous avez des revenus d'à peu près 10 000, 12 000. Il faut y croire, il faut y croire. La question que les étudiants se font poser, pourquoi tu vas à l'université? Qu'est-ce que ça va te donner? Et le rôle des professeurs ou de l'institution de ces supporters fait ça? Et à cause de l'éloignement des cégeps, ils sont obligés de venir à Montréal. Il faut les voir vivre concrètement. C'est pas tous les étudiants qui ont leur stationnement et leur voiture. Ça représente, oui, certaines personnes qui l'ont, mais la majorité. et les bourses sont pas là, les subventions sont pas là. On comprend pas encore, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau des journaux, ni ce qu'est supporter une jeunesse dans son cheminement de recherche, de formation, de haut niveau, avec les effets et la productivité que ça a. Combien de fois je vois des étudiants rentrant dans mon bureau, je pourrais pas payer mes frais de scolarité, ça arrive pas, ils travaillent et c'est des rythmes terribles. Vous aimez vos étudiants. Pardon? Vous aimez vos étudiants. Oui, oui, c'est ma vie. Le plaisir que j'ai, c'est pas de transmettre une connaissance, c'est d'apprendre à connaître avec eux. c'est un travail d'échange constant. Il faut une attitude de, je dirais, d'ouverture. Il faut pas que l'étudiant qui te critique, tu te sentes démoli sur ce plan-là. C'est un travail d'aller-retour constant où je me positionne, mais je me sens en sécurité de dire je me suis trompé. et l'étudiant doit apprendre que le professeur est capable de reformuler devant lui cette chose-là. Et de ce fait-là, moi-même, j'avance. Et je dis souvent à mes étudiants, je pense que j'ai fait mon travail quand tu m'as dépassé. Tu as atteint ce niveau-là. Et c'était ça. la situation sociale dans laquelle je suis parce qu'il faut que je dirige plusieurs étudiants. Je peux pas être l'hyper-spécialiste de tout le monde, mais au niveau de la méthode, au niveau du cheminement, au niveau de la conceptualité de la problème, de la découverte de son hypothèse, là, je suis dans le chemin. Là, c'est dans l'interaction. Puis à un moment donné, ensemble, on trouve l'hypothèse, on la formule. Puis lui, il va commencer à rentrer dans la dimension technique, faire trouver sa propre signature, puis devenir quelqu'un qui est capable de faire ça. Et c'est vraiment une interaction. Je vais travailler avec les étudiants et petit à petit, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On va aller le publier, tu vas aller le présenter dans des conférences, tu vas découvrir toute la frousse qui a présenté ça, sur le plan international avec une autre histoire de critique, mais je suis là en arrière. Mais de ce fait-là, moi, j'ai une présentation publique, mais comme en second violon, mais je suis à côté de mon étudiant. Puis si je sens que la question est critique, puis qu'il n'est pas capable d'y répondre, bien là, il va se retourner vers moi ou moi, je vais prendre le devant puis on va commencer à dialoguer. Et de ce fait-là, moi, j'apprends quelque chose de nouveau à cause de l'étudiant qui va me servir à l'autre. Et c'est cette soif d'inter-échange qui a traversé toute ma vie et qui continue. je n'apprends pas par moi-même. J'apprends collectivement à travers mes étudiants et j'avance. Ça a été tout au long de mon enseignement, de ma recherche, je ne dirais pas de façon dominante. Je dirais, oui, de façon dominante, mais il y a eu des moments où c'était plus classique, c'était plus formel. Il y a des choses où il faut apprendre, le B.A.B.A. puis comment ouvrir un ordinateur, c'est là. Mais, à un moment donné, quand on l'a ouvert, est-ce qu'on peut avancer avec? Là, c'est dans le dialogue. J'ai même de la difficulté à apprendre le mot enseignement maintenant. À l'université, c'est des débats que j'ai avec mes collègues, avec le syndicat, avec l'administration. Je ne suis pas ici pour enseigner. Je ne sais rien. Ou j'en sais un peu, mais on est dans une dynamique de formation, de formation dans le savoir. Et cette formation, elle passe par une multitude de modes. Dans un des modes, c'est le séminaire, c'est le cours. Mais dans d'autres cas, c'est le laboratoire. Dans d'autres cas, c'est de creuser avec l'étudiant. Dans d'autres cas, c'est jouer dans la pièce de théâtre avec lui. Dans d'autres cas, c'est laver les éprouvettes. C'est de regarder le rang qui est en train de mourir ou qui est en train de vivre ou qui est en train de réagir. C'est dans cette interaction-là constante que se fait l'apprentissage. Alors, ce n'est pas dans l'enseignement dans ce sens-là, mais c'est... Il doit y avoir un plaisir parce que je le ressens dans la découverte qu'il y a dans ce milieu de la formation. mais c'est aussi la même chose dans le milieu familial. Ils ont dit, j'ai un enfant, je n'y enseigne pas. Je le vois croître dans son savoir, dans son affectivité, mais au fur et à mesure qu'il fait ça, il me change. il me change. Sous-titrage Société Radio-Canada